Salut ! Salut tout le monde ! Bah j'espère que vous allez bien, malgré tout. Journal confinement, jour 4. Oui, jour 4, parce que j'ai pas fait de journal avant. Et je fais un journal pour passer le temps et faire baisser la pression du confinement. Et je vais essayer de vous parler bouquins, séries, films, voilà, BD. Vous pouvez si vous voulez également lire le journal de bord de confinement de... Ella Slimani, dans sa maison familiale de campagne en Normandie. Bon. Alors on est pas bien là ? Bon alors ok, j'ai une tonne de lecture en retard. Comme beaucoup hein, impossible de lire. Je lis autre chose que du polar du roman. Là je suis en train de lire la biographie de Bruce Dickinson. Ça fait un moment que je devais la lire, j'avais commencé, mais bon, je suis dessus. Je lis également It's So Easy, la biographie de Duff McCagan, le bassiste des Guns N' Roses. Voilà, c'est quelques livres que je suis en train de lire, mais je ne suis pas ici pour vous parler de ça. Non. Hier soir, je me suis dit, je vais regarder un film pour m'évader. Si je regarde un film pour me détendre. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à regarder Charlie Angel de Elisabeth Banks. Mais si tu la connais, la blonde là. Une blonde ? Ça me dit rien. Bon. Alors Charlie Angel, je te parle de la version 2019, pas celle des années 2000. Elena, faut qu'on y arrive. Maintenant ! Vous êtes pas cerveuse ? Non, je suis Jane. Vous êtes qui vous ? Je suis bosselette. Ça t'a fait quoi parce que ça avait l'air vraiment génial ? C'était chouette. C'est parti ! Alors comment dire ? J'ai pas détesté. Alors j'ai pas adoré non plus. On va dire, il y a de nombreux films qui méritent ton attention, mais pas celui-ci. Ce n'est pas techniquement mauvais, c'est un peu paresseux. Je dirais que médiocre, c'est même pire que mauvais en fait. Non. L'intrigue n'a aucun sens. L'humour est également paresseux. Oh le phosphore. C'est mon élément chimique préféré. C'est vous en train de draguer ? Un geek beau gosse ? Non, bien sûr que non. Et les scènes d'action sont incroyables. C'est parti ! Et par incroyable, j'entends pas crédible. Alors ça peut être fait exprès, je sais pas. Mais bon. Tu prends n'importe quel film d'action aléatoire et bon marché des 15 dernières années. Et tu comprends direct l'intrigue de Charlie Angel. Les trois personnages principaux ne font vraiment aucun effort pour se distinguer l'un de l'autre. Ils sont carrément interchangeables. C'est dommage ça. Et même si dans les trois, il y en a une c'est une recrue. Dès que la baston elle arrive, elle est aussi forte que les autres. Logique. Donc on va dire pour résumer rapidement en deux mots. Ne te serons pas obligés de regarder ce film parce qu'il met en vedette des femmes. Bref, c'est un film boiteux qui mérite et mieux. Allez, bon on se retrouve demain.